Bonjour, cinquième recommencement de vidéo, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans un état des lieux. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je m'adresse à moi-même, tout en m'adressant aussi à vous d'une certaine manière, et je vais vous poser cette question, ainsi que me la poser, qu'est-ce que je rate ? Qu'est-ce que je rate dans le milieu ludique ? Plus concrètement, ça fait quelques années que je me dis que j'aimerais bien me professionnaliser dans le monde ludique, notamment en tant qu'auteur de jeux de société. Et pourtant, je considère que j'y arrive pas trop. Alors, on va parcourir ça ensemble, l'idée des états des lieux c'est d'aussi mettre une certaine régularité dans mes vidéos, pour pouvoir essayer d'analyser ensemble ce que je fais bien, ce que je ne fais pas, ce que je pourrais faire mieux, de manière complètement transparente, sans aucun problème avec la critique, au contraire, tous vos commentaires seront les bienvenus, donc sachez-le déjà dans cette vidéo. Et puis maintenant que vous êtes installés confortablement et que vous êtes prêts à m'écouter, je pense que dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, avant de me poser la question de « qu'est-ce que je rate ? », c'est de vous présenter ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà réussi, et du coup, peut-être pourquoi, d'une certaine manière, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, sur YouTube, je suis Cléonis, c'est un pseudo que j'ai utilisé il y a plus de dix ans sur YouTube, donc dans un premier temps, mes premiers pas, peut-être dans le milieu ludique, sont des pas de créateurs de contenu, avec des vidéos, notamment un jeu sur Citadel. Bref, disons que je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de tout, mais essentiellement de jeux de société. Dernièrement, je me suis spécialisé dans tout ce qui était game design et spécialisation autour du jeu de cartes, un domaine que j'affectionne particulièrement. Deuxièmement, je suis professeur en ludopédagogie dans une école secondaire. Alors, j'ai plusieurs métiers, évidemment, mais ça fait partie de mes métiers, ce qui me permet d'enseigner l'apprentissage par le jeu de société. Je suis convaincu qu'on apprend énormément quand on joue à un jeu de société, sans pour autant devoir créer un jeu pédagogique, je précise. Et enfin, du coup, toujours dans le milieu ludique, j'ai créé, j'ai la chance, eu la chance, d'avoir fait trois jeux de société en mon nom propre. J'ai aussi, il y a longtemps, été animateur. J'ai aussi participé à des tests de futurs jeux de société auxquels vous avez peut-être joué. J'ai organisé des événements, que ce soit dans le domaine du jeu de cartes ou dans le domaine du jeu de société. J'en organise encore dans le futur, évidemment. Bref, j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai été un petit peu un touche-à-tout, mais jamais vraiment à me dire, je vais me professionnaliser. Il y a quelques temps, ça fait longtemps que je créais des jeux de société, j'avais du mal à m'appeler auteur de jeux de société. Vraiment, c'est pas quelque chose de facile, syndrome de l'imposteur, je créais des jeux, mais plutôt pour mon entourage, autour de moi, sans vraiment chercher à me faire publier. Comme je vous le disais, j'en ai fait trois, trois de manières différentes, et je vais vite fait vous les présenter. Le premier jeu que j'ai fait, c'est La Ferme 2. Comme vous pouvez le voir, il est imprimé. C'est le premier jeu que j'ai réellement sorti. Il a été fait avec mon père, donc c'est un petit jeu de famille. Et ce qui est super cool dans celui-ci, c'est que pour vous, il est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger les règles, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'imprimer en noir et blanc, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le premier jeu que j'ai fait. Et du coup, c'est ce que j'appellerais un jeu que j'ai fait en auto-édition, même s'il était gratuit, donc non seulement il ne m'a pas rapporté d'argent, mais aussi, vous, vous pouvez déjà encore, d'ores et déjà, le télécharger et vous amuser peut-être avec. Plutôt un jeu Roll & Write et à destination familiale. Je pense que c'est important que je balise ça. Le deuxième jeu que j'ai fait, dont je suis le plus fier, vous allez comprendre peut-être après pourquoi, c'est Timeland. Alors ouais, j'ai oublié de préciser, vous ne verrez pas Cléonie s'écrit là-dessus, vous verrez Quentin Lambran, qui est mon vrai nom, dans la vraie vie, comme j'aime à le dire. Et donc voilà, ce jeu, Timeland, il est sorti chez Fertigames, c'est un jeu d'aventure coopératif. Il a fait sa vie, il n'est peut-être pas sorti au meilleur moment, parce que face à lui, il y avait un mastodon qui s'appelait Seven Wonders Architect, ça devrait vous dire quelque chose. Mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, c'est que c'est un éditeur qui m'a suivi, donc j'ai présenté ce jeu à un éditeur. Après quelques discussions, on a signé un contrat ensemble, on a travaillé un an dessus, et puis il est sorti en boutique, vendu dans un réseau tout à fait logique, et c'est ce que j'appellerais le jeu que j'ai fait de la manière la plus classique, maison d'édition, signature de contrat, et puis sorti dans les différentes boutiques, et en tout cas aussi, communication autour, présentation dans des festivals, bref, ce que j'ai l'impression que je vois énormément dans la plupart des jeux, et c'est une aventure que j'ai l'impression que pas mal d'auteurs ont vécu, signature avec une maison d'édition, et celle-ci l'accompagne jusqu'à sa sortie, Timeland. Le troisième jeu, c'est Embarquement Immédiat, Embarquement Immédiat qui a été fait avec le petit futé, avec Cédric Boucher aussi, et Captain Meeple, donc c'est un jeu de commande en fait, donc évidemment c'est moi qui ai proposé une base mécanique de ce jeu, mais elle a été recrutée, et on a travaillé dans le sens du petit futé, donc j'ai dû faire des modifications dans ce jeu, j'ai dû accepter beaucoup de contraintes aussi, c'est travailler sous la commande de quelqu'un, et non pas comme dans Timeland, ce premier jeu-ci, ou dans La Ferme 2, sous la liberté, et parmi les trois clairement, celui-ci est celui dans lequel j'étais le plus libre, vu que c'est de l'auto-édition, Timeland, on m'a laissé extrêmement libre, et je remercie Fertigames, et je passe un coucou à un deuxième Cédric, et Embarquement Immédiat, même si j'ai eu une grande part de liberté, il y avait beaucoup plus de contraintes que dans les jeux précédemment présentés. Donc voilà, j'ai fait trois jeux, trois choses différentes, c'est pas pour autant que je me considère comme un expert, j'ai encore du mal à oser vraiment dire que je suis complètement auteur de jeux de société, à vous de me dire peut-être que oui, on peut déjà se considérer comme auteur de jeux de société, moi ce que je voudrais, c'est de pouvoir faire d'autres jeux. Ce que j'aime énormément dans le fait de créer des jeux, c'est le partage, c'est le fait que les gens puissent y jouer, c'est le fait de pouvoir les présenter, et plutôt que les présenter sur des petits bouts de papier, ou avec des jetons de poker que j'ai repris, j'aimerais bien qu'ils soient vendus dans les boutiques, avec le vrai matériel, des belles illustrations, il y a un travail qui a été fait dessus. Et pour ça, j'ai essayé depuis quelques temps d'arriver à signer des jeux. Et ça doit faire un an maintenant, donc c'est pas quelques semaines, quelques mois, ça doit faire un an que je n'ai signé aucun jeu, même un peu plus qu'un an, pour être honnête, et complètement réflexif et transparent. Un peu plus d'un an que j'ai pas signé de jeu de société, et pourtant, j'ai pas changé, j'ai pas changé obligatoirement mes méthodes, que ce soit par rapport à embarquement immédiat, que ce soit par rapport à Timeland, que ce soit par rapport à mon premier jeu, j'ai pas changé particulièrement. Et donc c'est là que je me pose cette fameuse question, la question de la vidéo, qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je n'arrive pas à signer des jeux de société ? Alors évidemment, en aucun cas, je considère que mes jeux sont les meilleurs du monde. En aucun cas, je me dis que c'est le futur Spiel des CRS, ou le futur Azor, mais parfois, quand je fais des jeux, que je les présente, je les présente pas n'importe comment à un éditeur. D'abord, j'ai travaillé sur le jeu, ensuite, je l'ai testé, je l'ai prototypé, je l'ai retesté, je l'ai modifié, je l'ai présenté à différents publics cibles, je l'ai présenté en convention, à la famille, à des jeunes, à des moins jeunes, à des personnes que je connais, à des personnes que je connais pas. Bref, je me suis entouré, et je m'entoure, pour présenter ces jeux. Quand je présente à un éditeur ce jeu, je considère que je suis arrivé à un stade où je suis un peu bloqué. C'est-à-dire que, il va pas être très joli obligatoirement ce jeu, j'essaye de faire quand même quelque chose de correct, mais je suis pas illustrateur, je crée des jeux. Quand je présente à un éditeur, je suis en attente de me dire, il y a encore un développement, peut-être, potentiel sur ce jeu, parce qu'on va changer le thème, parce que les mécaniques vont évoluer, parce que le public cible, et la volonté de l'éditeur, va évoluer dans un certain sens. Effectivement, moi je leur présente un jeu que je considère fini, je mets des énormes guillemets là-dessus, fini en termes de mécanique, mais par contre, il y a encore un travail de développement à faire. J'ai un peu l'impression que dernièrement, il faut que je présente des jeux qui soient parfaits. J'ai un peu l'impression qu'il faut que je présente un jeu où il n'y a plus rien à toucher. Peut-être que je me trompe, à vous de me dire. Peut-être que des auteurs, des éditeurs verront cette vidéo, je vous dis coucou, et n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vais dire maintenant, parce que moi ça m'intéresse énormément, ce partage, et réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans ma manière de faire, et peut-être que ça pourrait aider de futurs auteurs de jeux. Donc voilà, on va partir du postulat que je présente un jeu qui est correct, pas le meilleur du monde, pas le plus mauvais, un jeu normal. Je me permets cet aparté, mais à l'heure actuelle, il y a énormément de jeux qui sortent, donc il y a énormément de possibilités, d'une certaine manière, et il y a énormément de jeux, soyons honnêtes, qui ne révolutionnent pas la roue, qui sont clairement parfois des copies d'autres jeux avec une légère modification, une thématisation des jeux, où personnellement, et je parle en mon nom, quand j'y joue, je me dis, waouh, et cette personne-là, cet éditeur-là, a décidé d'éditer quelqu'un, et j'aimerais vraiment énormément savoir comment est-ce qu'un auteur, ou autrice, ou un groupement de personnes a réussi à convaincre un éditeur de faire ce jeu-là, sans aucune méchanceté, attention, j'essaie juste de comprendre comment cette personne-là a réussi à se faire éditer ce type de jeu, bon ou pas bon, limite, on va revenir sur ça, et comment moi, je n'y arrive pas, pardon, c'est une vraie question, comment faire, donc moi, je vais vous expliquer un peu ce comment je fais, pour essayer de me faire éditer, et vous allez me dire, en fait, tu fais mal, et c'est pas grave, et je vais apprendre plein de choses, donc la première des choses que je fais, c'est que je fais le jeu, je travaille au moins facilement un an sur mes jeux avant de les présenter à un éditeur, parce que je considère qu'il faut au moins ça, un temps de maturation, de travail, de retravaille, de re-re-re-retravail, et j'en passe, j'ai fait une vidéo sur le processus créatif, et je pense qu'elle est intéressante si ça vous intéresse, donc là, ça fait un an que je travaille sur mon jeu, et je le présente, quand je présente à un éditeur, souvent je lui envoie un mail, ou je remplis son formulaire, il y a certains sites qui ont des formulaires, je considère que j'ai déjà beaucoup de chance, parce que j'ai quelques contacts, oui, j'ai fait des jeux, j'ai été en convention, j'ai fait des animations, j'ai rencontré des gens, je crée du contenu, j'ai quand même déjà certains contacts dans le milieu du jeu de société, et donc ça me permet peut-être d'arriver à plus facilement atteindre un éditeur, je ne pense pas, mais peut-être, j'en suis pas sûr, donc là, je contacte un éditeur, je lui envoie un mail, ou je remplis son formulaire, et je respecte toujours ceci, la première des choses, c'est que je me présente très succinctement, très rapidement, je présente le jeu en même temps, un petit pitch, c'est une ou deux lignes, c'est très rapide, je n'oublie pas de dire le nombre de joueurs, le nombre de durée de la partie estimée, et l'âge minimum, ainsi que je cible tout le temps, le public cible, ou pour chaque éditeur à qui je l'envoie, la gamme dans laquelle j'envisagerais ce jeu. Évidemment, avant d'envoyer un mail à un éditeur, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je regarde sa ligne éditoriale, je regarde les jeux qu'il a déjà fait, et je regarde si le jeu est-il lié avec cette ligne éditoriale, est-ce qu'il pourrait lui plaire ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un jeu ? Si je fais un jeu sur le thème des pyramides et qu'il a déjà fait trois jeux sur le thème des pyramides, peut-être qu'il ne va pas trop vouloir donc proposer un jeu avec un thème différent. Bref, je pense que vous aurez compris, j'essaye de faire un travail en amont avant de présenter le jeu à un éditeur. Ensuite, dans ce mail ou dans ce formulaire, j'ai une vidéo. Donc il y a une vidéo, il y a toujours une vidéo, je fais la création de contenu, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je fais une vidéo qui dure toujours moins de cinq minutes. Cinq minutes maximum, cette vidéo. Elle présente le jeu, elle parle des règles sans rentrer extrêmement dans les détails, je m'intéresse et je m'arrête sur les choses que je considère comme étant novatrices ou des twists sympas, les choses qui font que le jeu est cool, j'essaye de parler des émotions que ça peut dégager, je présente les règles aussi sans rentrer trop dans les motifs, mais aussi en étant, ben voilà, à votre tour du jeu, vous piochez une carte, puis vous défaussez une carte à la fin du tour, vous jouez une carte, quand vous jouez cette carte, elle fait des effets et je le montre aussi ce jeu avec Tabletop Simulator, avec une vidéo, une deuxième webcam, je peux montrer ce jeu et essayer de l'expliquer en moins de cinq minutes. En plus, donc je me vends en fait, j'essaye de vendre le jeu. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Ben dans ce même mail, toujours, on est toujours dans le mail, c'est juste un lien YouTube sur lequel il faut cliquer, il y a un autre lien, on clique dessus et on arrive sur un fichier print and play. La plupart du temps, les jeux que je fais ont une possibilité de print and play, ce qui permet à l'éditeur, selon moi, de, si le jeu l'intéresse, directement pouvoir l'imprimer, le découper et jouer sans devoir attendre que je lui envoie un prototype. La troisième des choses qui me paraît logique dans un mail, c'est de mettre les règles. Même souvent dans les formulaires, c'est uniquement ce qu'il demande, les règles du jeu. Ben là, je lui mets les règles, les règles détaillées, les règles complètes que j'ai écrites, que j'ai fait relire par plusieurs personnes que je vous rappelle, j'ai fait tester aussi, je fais souvent des blind tests, c'est-à-dire que je donne les règles à un groupe de personnes et je leur demande de jouer au jeu et j'observe si j'ai bien écrit mes règles. Je ne sais pas si elles sont les mieux écrites du monde, mais j'essaye au maximum de le faire. Et étant ludopédagogue, j'ai énormément appris sur comment expliquer des règles, donc je fais un gros travail sur l'écriture, même si je ne suis pas parfait et que j'ai plein de choses à améliorer. Donc il y a les règles. Vous avez quatre choses dans ce mail. Une présentation très rapide, quelques lignes, de moi et du jeu, une vidéo, le print and play, les règles. Et puis je remercie évidemment l'éditeur pour le temps qu'il prendra et je l'invite à me contacter. Évidemment, dans les règles, dans mon mail et tout, il y a toutes les infos de contact s'il faut. Et même dans mes règles, je vais plus loin dans certains jeux, même maintenant dans la plupart des jeux, j'ai une petite page en plus des règles qui est la page de contact, mais aussi la page de réflexion pour l'avenir où souvent, j'appelle ça comme ça. Et c'est quelques idées de thématiques qui pourraient fonctionner avec le jeu, quelques idées de changements, parfois des changements même de matériel en anticipant que l'éditeur va peut-être me dire que le coût de production est trop cher. Donc j'anticipe déjà en lui disant mais on peut remplacer le jeton de poker, ce que je ne considère pas obligatoirement comme quelque chose de très très cher. Le jeton de poker par un jeton en carton et le jeu fonctionne très très bien, l'appréhension n'est pas un problème. Bref, j'essaye de penser à un maximum de choses. Et j'envoie ce mail. J'attends qu'un jour, trois semaines, un mois, et puis si au bout d'un mois je n'ai pas de réponse, parfois je renvoie un mail, parfois pas. Parce que je me dis qu'ils ont plein de choses à faire et je sais que vous, peut-être éditeurs qui regardez cette vidéo, vous avez énormément, énormément de propositions. Et je le comprends tout à fait et ça c'est tout à fait normal. Déjà, merci à tous les éditeurs qui m'envoient des réponses. Mais parmi les réponses que j'ai dernièrement, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de savoir quoi faire de ces réponses. Tout d'abord, il y a les réponses de merci, mais nous ne cherchons pas de jeu actuellement. D'accord, je n'ai pas dit non plus que je voulais éditer immédiatement ce jeu. Je cherche à savoir s'il pourrait vous intéresser. Je trouve que la réponse elle est un peu particulière parce qu'on ne cherche pas actuellement d'accord mais est-ce que le jeu il pourrait vous intéresser dans 3-4 ans ? Moi ça peut m'intéresser d'attendre 3-4 ans. Je ne dis pas l'inverse, j'aimerais bien savoir. Donc, cette réponse-là, je ne sais pas quoi en faire. On ne me dit pas si mon jeu il est bon, pas bon, on me dit juste pas intéressé pour l'instant. Non, on ne me dit même pas pas intéressé, pardon. On me dit on ne cherche pas le jeu actuellement. D'autres mails, c'est merci pour la présentation de votre jeu et nous n'avons pas souhaité continuer. D'accord, aucun problème, je comprends tout à fait. Dommage de ne pas avoir un petit pourquoi, ça pourrait m'aider à comprendre peut-être quelque chose que j'ai raté dans mon jeu. Encore une fois, on part du postulat que le jeu n'est ni incroyable ni mauvais, qu'il est correct. Et évidemment, ils sont peut-être très mauvais mes jeux. C'est une hypothèse, c'est peut-être ça que je rate, mes jeux sont peut-être mauvais. Après, je l'ai fait énormément tester et j'essaye de vraiment pousser pour qu'il ne le soit pas quand je le présente. Et j'essaye de m'amuser et je joue énormément aussi à des jeux de société. Donc quand je joue à un de mes jeux, j'ai un regard très critique. Donc voilà, j'essaye quand même de présenter quelque chose que le jeu me permet de considérer comme correct et comme chouette à jouer et qui apporterait quelque chose au monde ludique si possible. Voilà, donc c'est très compliqué de jauger la qualité d'un jeu. Évidemment, il y a des choses que je pourrais vous dire non mais ça c'est mauvais, il n'y a aucun problème. mais j'essaye de, avec l'expérience que j'ai acquise, etc., de considérer que les jeux que j'envoie sont corrects. Et on va essayer, on va partir de ce postulat-là parce que la qualité d'un jeu, ça je ne vais pas pouvoir l'améliorer obligatoirement dans le sens où si moi je considère qu'il est bon et que j'ai tort, j'ai tort et puis point, la vidéo elle s'arrête là. Et l'idée des états de lieu c'est d'essayer de voir comment j'arrive à évoluer en considérant que les jeux ne sont pas mauvais. Dans les autres vidéos, je vous présenterai sans doute les pitchs des jeux un petit peu pour que vous puissiez voir un peu si ça pourrait être le genre de choses qui pourraient fonctionner. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ben voilà, je me suis un peu perdu mais c'est que essentiellement, ben ça, ce n'est pas des mails qui sont très utiles. Et enfin, parfois j'ai quelques mails, merci à ces éditeurs qui disent après quelques tests, nous avons trouvé qu'il y a trop de chance. Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est obligatoire. Non, en fait c'est vrai. C'est un exemple que j'ai déjà reçu donc on peut le dire. Nous trouvons qu'il y a une part de hasard trop grande dans le jeu. Néanmoins, nous l'avons énormément apprécié et nous vous souhaitons bonne recherche dans le futur, dans une édition pour ce jeu. Énorme merci pour un commentaire comme celui-là. Ok, peut-être que dans un de mes jeux il y avait trop de hasard mais ma question que je me suis posée quand j'ai reçu ça, c'était un peu le mais zut alors, un éditeur il n'est pas censé d'une certaine manière vouloir travailler un petit peu plus loin voir plus loin que ce qui est présenté et s'ils ont apprécié le jeu mais qu'il y avait une part de hasard mais peut-être laissez-moi une chance de la corriger. En fait, moi j'ai travaillé énormément avec la contrainte sans aucun problème, je m'adapte énormément, je suis professeur donc l'adaptabilité c'est clairement la base de mon métier et donc en fait c'est comme si je disais à mon je commence un de mes cours et il ne se passe pas comme j'ai prévu bah bah j'arrête. bah non en fait ça marche pas comme ça ça passe pas bien un de mes cours bah je m'adapte et du coup bah le jeu il y a une part de hasard trop grande bah je l'adapte je l'adapte au public cible je l'adapte à la volonté de l'éditeur donc parfois je me demande c'était un peu ce que je disais en début de vidéo à quel point on est arrivé dans un stade où il fallait présenter un jeu parfait complet et totalement terminé à l'heure actuelle je sais pas c'est une question que je pose peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça que je rate peut-être que c'est ça que je dois mieux travailler c'est présenter un jeu complet parfait mais peut-être que le jeu parfait il doit y avoir une part de hasard grande dedans il y a des jeux excellents qui sont extrêmement vendus et qui sortent toutes les semaines où il y a plein de hasard je fais un exemple là-dessus mais c'est pour vous dire que du coup parfois j'ai eu des réponses heureusement j'ai eu des réponses heureusement en plus super cool il y a quelques commentaires qui prouvent qu'ils ont testé mon jeu dommage de pas vouloir aller un peu plus loin avec moi dans l'aventure c'est un peu dommage mais j'imagine je suppose je ne peux faire que des suppositions que étant donné le nombre de propositions qu'ils ont déjà rien que le fait qu'ils aient fait une partie de mon jeu c'est incroyable et puis bah en fait ça matche pas ça matche pas on passe à autre chose on a tellement de propositions qui nous arrivent qu'on trouvera bien une proposition où ça match je ne fais que des suppositions je ne suis pas éditeur de jeu mais d'après les retours que j'ai eu de quelques éditeurs quand même l'air de rien c'est pas facile parce qu'ils ont 400 demandes ils ont des propositions dans tous les sens mais donc qu'est-ce que je rate dans mon mail j'ai l'impression de ne pas rater grand chose qu'est-ce que je rate dans mes jeux de base ça vous paraît très logique je ne vais pas avoir l'impression de rater quelque chose si je le présente à un éditeur sinon je ne le présenterai pas donc qu'est-ce que je pourrais rater d'autre et bien dernièrement je me suis posé cette question à quel point faut-il connaître un éditeur personnellement pour augmenter ses chances de se faire éditer chez lui je me posais cette question parce que je trouve que dernièrement il y a une belle récurrence dans des auteurs de jeux et énormément de jeux qui sortent et si vous regardez peut-être la centaine de jeux qui est sorti cette année qui ont fait par les deux et si vous regardez le nombre d'auteurs différents vous allez voir une certaine récurrence de noms d'auteurs c'est très chouette il y a des auteurs qui vivent de ce métier j'aimerais peut-être un jour arriver en vivre et du coup la question qui vient c'est est-ce qu'ils font tous des excellents jeux tant mieux ils sont excellents ou est-ce que peut-être comme ils ont déjà un certain pied dans le milieu ils arrivent plus facilement à présenter leur jeu et à convaincre un éditeur de se faire éditer malgré peut-être incroyable encore une fois je reprécise je fais des énormes hypothèses et je réfléchis je réfléchis avec vous mais je réfléchis avec moi-même là aussi je pense que vous l'aurez capté dans ce genre de vidéo c'est vraiment cette idée de dire est-ce que le réseautage est-ce que le copinage est-ce que ce genre de choses influe l'édition d'un jeu de société dites-moi dans les commentaires peut-être que oui peut-être que non j'en sais rien et je suis curieux de vous écouter si la réponse elle est non tant mieux cool si je suis personne lambda et je suis considéré de la même manière que je vais pas citer de nom d'auteur parce que j'ai pas envie mais pensez à un nom d'auteur que vous connaissez dites-vous est-ce qu'on est considéré de la même manière si la réponse elle est oui on est considéré de la même manière je tire mon chapeau bravo je pense qu'il doit y avoir une part de quand même enfin il doit quand même y avoir une certaine part d'attirance vers un nom d'auteur connu mais si on est quand même on a les mêmes chances cool si on n'a pas les mêmes chances parce que l'auteur connaît l'éditeur parce que l'auteur a déjà travaillé parce que l'auteur connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et ce système de réseautage copinage ou que l'éditeur a déjà rencontré plusieurs fois cette personne a déjà bu des verres avec ce genre de choses si ça ça a un impact bah moi j'aimerais bien essayer de franchir cet impact donc de rentrer dans le milieu du jeu de société et d'une certaine manière de pouvoir créer ce réseautage parce que je pense que c'est important de toute façon bah la question que j'ai envie de poser c'est comment comment faire pour créer ce réseautage vous allez me dire va en festival ça fait 10 ans que je vais en festival plus de 10 ans même que je vais en festival alors ok ça fait que quelques années que j'essaye de me professionnaliser là dedans mais en tant que créateur de contenu aussi j'y étais beaucoup donc rencontrer des éditeurs rencontrer des gens je le fais et j'adore ça d'ailleurs avec grand plaisir que je veux bien vous rencontrer et là je vais faire la tournée des festivals bientôt on en parlera dans un prochain état des lieux parce que je prépare cette tournée de festival mais donc je me posais cette question de peut-être comment faire pour arriver à rencontrer des éditeurs et enfin on va tout doucement arriver à la fin de ce premier état des lieux qui commence évidemment à être trop long mais il y avait toute cette question de comment arriver à prendre des rendez-vous avec des éditeurs comment arriver à franchir le pas de leur vendre un jeu je sais pas et voilà on revient à la question de base qu'est-ce que je rate qu'est-ce que je devrais faire pour me permettre d'arriver à signer plus de jeux de société parce que j'ai plusieurs jeux là qui sont là qui sont disponibles et bah j'aimerais bien qu'ils soient partagés en fait j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui y jouent et des gens en dehors de mon entourage moyennement étendu de gens qui testent mon proto j'aimerais bien que ces jeux soient joués et pour ça bah je pense que j'ai besoin d'un éditeur parce que mon travail ce que moi j'aime faire personnellement c'est créer je me verrais pas même si j'ai fait une certaine petite auto-édition je me verrais pas faire quelque chose de plus sérieux je me verrais pas faire un timeline ou un embarquement immédiat par moi-même pour l'instant je me considère pas avoir les armes pour non plus et moi ce que j'aime faire ce qui me passionne et ce que je considère dans lequel je suis bon c'est la création c'est créer des jeux donc j'aimerais bien me faire accompagner par des éditeurs évidemment et pour ça je vous pose la question qu'est-ce que je peux faire de mieux comment je peux améliorer ça et voilà on va clôturer cette vidéo merci de l'avoir regardé sans doute plus écouté si c'est intéressant pour vous mettez moi un petit like franchement ce sera cool un petit commentaire ça peut aider au référencement et du coup potentiellement ça peut aider à ce que quelqu'un dans votre entourage connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un éditeur ou un auteur de jeu qui pourra peut-être venir parler de son expérience peut-être dans une vidéo où on la fera ensemble ou simplement en commentaire et m'aider à voir peut-être ce que je rate et peut-être vous aider à voir ce que vous ratez en tant que peut-être jeune auteur ou personne qui s'intéresse au monde ludique tiens comment est-ce qu'on fait pour se professionnaliser là-dedans voilà c'est l'objectif de ces vidéos état des lieux il n'y a pas de montage c'est du one shot comme vous l'avez capté une discussion avec moi-même un état des lieux sur ce que je fais à l'heure actuelle où j'en suis l'objectif aussi de cette vidéo et de ce genre de vidéos je vous le cache pas c'est pour moi d'essayer de me mettre une régularité pour me forcer à travailler parce que comme je vous le dis c'est pas facile psychologiquement obligatoirement je pense que vous pourrez le comprendre mais quand tu travailles pendant un an sur un jeu que tu le présentes à gauche à droite et que tu as des refus ok mais quand ça fait plusieurs fois que tu as des refus sur plusieurs jeux sur lesquels tu as travaillé alors que tu sais que tu as déjà réussi à faire des jeux et qu'ils n'étaient pas mauvais c'est pas obligatoirement facile psychologiquement de toujours tenir le coup la cadence de se dire allez je continue allez j'essaye de modifier des choses allez j'écris des nouvelles règles allez je pars sur une nouvelle idée et moi je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup vouloir faire plein de jeux et je me suis dernièrement et depuis deux ans maintenant énormément canalisé sur trois quatre jeux pas plus pour justement aller jusqu'au bout et j'essaye d'aller jusqu'au bout du chemin avec chacun de ces jeux et donc ben voilà ces vidéos états des lieux c'est pour me forcer d'une certaine manière à aller jusqu'au bout et du coup je l'espère je dis beaucoup du coup dans cette fin de vidéo mais en tout cas je l'espère arriver à éditer plus de jeux et à ce que dans quelques années on regarde cette vidéo ensemble on fasse un état des lieux et que je vous dise bon ben voilà j'ai une dizaine de jeux qui sont sortis et ensemble d'une certaine manière on aura réussi à entrer dans le milieu ludique et peut-être me professionnaliser sur ces belles paroles ben je vous souhaite simplement le meilleur bisous bobaï abonnez-vous abonnez-vous